Générique Bonsoir Maître Leveneur, bonsoir Maître Waro, bonsoir Maître Etev, comment allez-vous ? Ça va bien ce soir ? Bonsoir. Alors regarde tous l'écran en ce moment, c'est magnifique. Alors nous avons également une personne qui ne connaît pas encore les plateaux, le studio des experts et c'est Maître Leveneur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être venue, d'avoir donc rejoint l'équipe des experts, on aura le plaisir bien sûr de vous avoir ce soir, également Maître Waro, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Etev. Bonsoir. Vous êtes venue à moto ? Non, pas encore, j'ai eu le permis mais pas encore la moto donc j'attends un peu. D'accord, ok. Je suis venue véhiculer avec Maître Waro donc ça va. Très bien, et Maître Leveneur est donc de Saint-Denis. De Saint-Denis. Très bien, écoutez pour commencer cette émission on vous attend au 0262 566 566 pour vos questions. Première question, écoutez vu que nous sommes trois, on aura peut-être trois sons de cloche mais certainement le même bien sûr. Qu'est-ce que la cour d'assises ? Mais également aussi qui est jugée par la cour d'assises ? Alors, la cour d'assises est une juridiction pénale. Globalement, pour expliquer les choses simplement, on a trois niveaux d'infraction. On a le tribunal de police qui va juger les contraventions. Oui. Ce sont des peines d'amende. Ça c'est le 1. Ça c'est le niveau le plus sobre, le plus soft. Après quand on fait des bêtises un peu plus graves, on sera jugé par le tribunal correctionnel qui va juger des délits. Donc on risque à ce moment-là une peine de prison. Et quand les choses sont des crimes, donc viol, meurtre, assassinat, la cour d'assises va juger les personnes. Et la cour d'assises est une juridiction qui va être composée de jurés qui vont être tirés au sort sur les listes électorales et de magistrats professionnels également. Donc cette cour d'assises va juger les crimes et les infractions les plus graves. D'accord. Voilà. Comme le cas à l'heure actuelle pour cette femme qui a été donc mis avec 5 ans avec sursis pour un fanticide. C'est cela. C'est ça. Donc il y a des cas graves, des cas douloureux quelquefois. On peut être jugé et avoir donc des peines de prison ferme, des peines avec une partie en mesure de sûreté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir au bout d'un certain temps simplement. On peut avoir des contraintes, on peut être jugé et avoir une peine avec sursis, c'est-à-dire qu'on ne fera pas cette peine. Mais si demain il y a d'autres faits, on pourra avoir non seulement une autre peine, mais également une révocation du sursis. Et on peut également être acquitté. Donc pour un avocat, c'est une tâche très noble d'aller devant une cour d'assises et d'obtenir un acquittement quand c'est possible. – Comment ça se passe quand on a un dossier aussi complexe que celui-ci, humainement aussi, pour cette femme en effet qui a étranglé sa fille de 8 ans, parce qu'elle était lourdement handicapée, elle était prisonnière de son corps. Quand on voit une maman qui est quand même sensible au regard de son enfant, qui ne peut pas faire la vie de tous les autres, et puis elle aussi, sa vie qui est complètement déréglée, et on ne vit que pour quelqu'un qui est l'enfant, mais qui est à la fois, excusez-moi peut-être du mot cru, mais qui est un légume aussi, il y a des lois quand même pour pouvoir, non pas, comment dire, accompagner un geste comme celui-ci, mais on peut quand même comprendre des fois des gestes comme celui-ci, où on voit l'enfant au quotidien dire, j'ai plus envie de vivre, ou alors même des cas où des gens sont beaucoup plus matures, 40 ans ou autres, et qui disent, non, j'ai envie d'arrêter, s'il te plaît, tue-moi. C'est les choses qui arrivent. Et quand on est proche, c'est très très difficile, et quand on a ce rapport assez fusionnel avec quelqu'un qui vous dit, s'il te plaît, mais laisse-moi partir, j'ai envie de quitter mon corps, je n'ai plus rien à faire ici, et bien on peut tuer par amour, et est-ce que c'est un petit peu le cas aussi d'une affaire comme ça ? Est-ce que vous avez déjà… – En fait, c'est le débat, c'est tout le débat de société sur l'euthanasie, en fait. Je crois qu'en tant que professionnel du droit, nous, on n'a pas forcément à se poser ce genre de questions, puisque quand on va assister quelqu'un comme ça devant une cour d'assises, on a un texte de loi qui dit qu'effectivement, commettre ce geste, c'est un crime, c'est passible de telle peine devant la cour d'assises. Et nous, notre mission, c'est pas forcément, en tout cas, de justifier, mais d'expliquer peut-être à la cour pourquoi une personne qui, de prime abord, paraît être tout à fait normale, entre guillemets, même si la normalité n'est pas un terme tout à fait juste, mais expliquer le cheminement qui a pu être celui de la personne qui se retrouve devant la cour d'assises, jugée pour des faits qui sont effectivement très durs, mais qui peuvent peut-être être expliquées par justement la difficulté que d'élever un enfant lourdement handicapé comme ça au quotidien et qui lui-même réclame effectivement d'être soulagé de ses souffrances. Mais c'est plus largement le débat de société sur l'euthanasie, puisque quand vous parlez de personnes plus âgées qui souhaitent en finir avec la vie, je crois que c'est un débat de société qui va au-delà de nos frontières, puisqu'il y a déjà des pays en Europe où on a légiféré sur l'euthanasie. En France, on n'est pas encore dans ces... Voilà, mais nous, en tout cas, en tant que professionnels du droit, cette réflexion-là, on peut la porter à la cour d'assises, mais ça n'empêche qu'on a des textes sur lesquels on ne va pas pouvoir, de toute façon, tergiverser longtemps, parce que le texte dit quelque chose de clair. Après, ce sur quoi on peut discuter, c'est sur la peine. Est-ce que cette dame-là, elle mériterait d'être incarcérée tout le reste de sa vie ? Combien ? Pourquoi ? Comment ? Enfin voilà, c'est le débat qui va s'installer. Surtout qu'en plus de ça, elle voulait quand même mettre fin à ses jours. Bien sûr, oui. Donc c'était vraiment pour pouvoir expliquer un moment de détresse. Et donc, il va peut-être y avoir une évolution parmi cette situation, certainement, du moins en France. C'est que dans d'autres pays, ils ont déjà passé le pas, en Belgique, je crois. En Suisse, on raconte beaucoup d'histoires sur les Belges, mais je ne sais pas qui c'est, au final. Ils ont pris un peu d'avance. Alors après, pour certains, c'est de l'avance, pour d'autres, c'est de la régression. Ah, d'accord, ça se discute. Pour ça, je vous dis, c'est un grand débat de société, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas imaginer, un seul instant, être aujourd'hui le déclencheur de la fin de vie de quelqu'un. Oui, c'est ça, on n'est pas Dieu. Il y a ça aussi. Notamment. Mais il y a des situations… Il y a du pour et du contre, je pense. Il y a du pour et du contre, absolument. Autre chose, quand vous préparez une affaire, alors c'est vrai que des fois, il y a des cas qui sont horripilants, mais alors comment vous affrontez, en effet, l'affaire à défendre, en sachant que vous avez certainement un coupable en face de vous ? Comment vous opérez ? Parce que les sentiments personnels, on les met de côté quand même dans votre métier. Alors, on est en robe. On est en robe noire. On est, j'allais dire, on n'est pas un homme ou une femme, on est un professionnel du droit, on est un avocat, et je pense que c'est surtout ça. D'ailleurs, la robe, je pense qu'elle est faite pour gommer tous ces espèces de sentiments qu'on peut avoir en tant qu'homme ou femme, et puis assurer notre mission pour laquelle on est là. Alors, évidemment, je vais laisser parler mes consœurs, mais on ne s'empêche pas d'avoir des sentiments, ça c'est sûr. On est des êtres humains. C'est un métier difficile, mettre le valeur. Non, mais à côté de ça, il y a toujours chez quelqu'un, quel que soit le crime qu'il ait pu commettre, de l'humanité. Moi, je ne suis jamais tombée sur quelqu'un qui n'avait pas de l'humanité. Alors, à un moment donné, il a pu commettre des choses très graves, mais quand on voit la personne en face de soi, c'est un être humain avec ses joies, ses peines, qui a une vie, qui a des parents. Et moi, je vois toujours l'être humain. Et après, il a commis des faits, après on peut les expliquer, on ne peut peut-être pas les comprendre, mais les expliquer. Mais on est toujours face à un être humain, quelle que soit la personne, quels que soient les faits qu'il ait pu commettre. – Très bien. Maître Leveneur, merci beaucoup. Maître Waro et Maître Etève également, merci. On va prendre le standard au 0262 566 566. Et nous allons donc commencer à répondre à votre première question. Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir. Ah, vous pouvez, s'il vous plaît, juste baisser le son de la télévision, s'il vous plaît. – Allô, allô ? – Allô ? – Oui ? – Oui, bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – Bonsoir, les dames sur le plateau. – Les drôles de dames, oui. – C'est pour un petit renseignement, s'il vous plaît. – Allez-y, on vous écoute. – Je voudrais bien savoir, qu'est-ce que ça veut dire un compromis de vente, s'il vous plaît ? – Un compromis de vente. – Oui. – Votre question, c'est qu'est-ce qu'un compromis de vente ? – Oui, s'il vous plaît. – Alors, c'est un avant-contrat, c'est-à-dire que quand on veut, par exemple, vendre une maison, on essaye de se mettre d'accord avec un acheteur, et on fait une première étape avant de rédiger l'acte définitif, et la première étape prend la forme du compromis de vente, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur le prix de vente, sur comment ça va se passer, et entre cet avant-contrat qui s'appelle le compromis et l'acte de vente définitif, l'acte de propriété définitif, ce qui va être fait, ce sont des vérifications, si par exemple la mairie ne voulait pas acheter, si on a bien fait le diagnostic ambiante, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont vérifiées en cours de route pour arriver à la fin à la signature de l'acte définitif. – D'accord. – Je schématise un peu. – Mais s'il vous plaît, est-ce que c'est payant tout ça ? – Ah oui, alors effectivement, aujourd'hui vous avez la possibilité, alors avant c'était donc uniquement chez les notaires que vous pourviez rédiger le compromis, aujourd'hui les avocats peuvent rédiger des compromis de vente, mais que ce soit chez le notaire ou chez l'avocat, c'est toujours payant, effectivement. – Ah d'accord, d'accord. – Voilà. – Voilà monsieur. – Eh oui, eh ben oui, c'est payant. – Merci beaucoup ! – Merci beaucoup ! – Au revoir ! – Juste quand on vient vous voir pour une question, une question, the one question, ok, la question, est-ce que c'est payant ? – Quand vous allez chez le médecin, est-ce que vous allez payer ? – Oui, 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 oui. – Je sais pas partout ? – Oui, non, bien sûr. – Non mais parce qu'il y a en effet un acte, Michel Coiffeur, oui, bon, voilà. – Ben oui, mais c'est une question… – C'est clair, non mais juste une question, parce qu'il y avait une publicité avant qui expliquait, allez voir les avocats… – Ah non, il y a des journées d'accès au droit, en fait. – Ah, voilà, 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 c'est une seule journée, oui. – Voilà, alors non, il y a des… – Des consultations d'architectes. – Il y a des consultations gratuites régulièrement, donc il faut se rapprocher, je pense qu'à Saint-Pierre aussi, il y en a aussi régulièrement, donc il faut se rapprocher de la maison de l'avocat, il y a des consultations dans les maisons de justice. – Oui. – Ensuite, il y a des journées d'accès au droit, où là, qui sont organisées au niveau national, et là, on répond au téléphone de façon, voilà, gratuite, mais après… – D'accord, quand on vient à votre cabinet… – Ah non, 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 téléphonique, le jour des journées d'accès au droit. – Ah, c'est téléphonique. – C'est téléphonique, c'est des consultations téléphoniques, en tous les cas sur Saint-Denis, je ne suis pas sur Saint-Pierre. – Oui, alors à Saint-Pierre, on n'a pas ce système de réponses téléphoniques aux questions, en revanche, on a, dans toutes les maisons de justice et les points d'accès au droit, on a effectivement des permanences très régulièrement, tous les mois, dont vous regardez la liste, elle vous est consultable directement à l'ordre des avocats, il y a toujours des avocats qui sont de permanence dans un point d'accès au droit pour répondre aux questions. – Aux questions. – Vous venez, et puis on vous répond. – Alors, évidemment, il ne faut pas non plus penser qu'on va, en quelques minutes, dans un point d'accès au droit, régler un contentieux. Il faut que le justiciable sache qu'on oriente, c'est-à-dire qu'on explique un petit peu vers quel type de contentieux on va, et après, il faut venir voir un avocat. – On vient avec les documents, quand même ? – Alors, on peut venir avec un document, mais objectivement, on n'a pas le temps, nous, matériellement, de consulter tous les documents. – Et puis, si on ne peut pas y aller, eh bien, on fait le 0262 566 566, c'est ça, l'émission Les Experts ! – Mais voilà, mais absolument ! On continue au standard, au 0262 566 566, et même si, bien sûr, vous êtes sur Créole FM, vous pouvez nous appeler, pas de souci. Bonsoir ! – Oui, bonsoir. – Bonsoir. – Allô ? – Oui ? – Vous m'entendez ? – Ah, mais très, très bien. Et vous ? – D'accord, excusez-moi. – Bonsoir, monsieur, bonsoir, mesdames. – Bonsoir. – Bonsoir. – Oui, ce serait une question pour une ouverture de succession. – Ouverture de succession. – Il y a quatre enfants, il y a trois à La Réunion, et il y a une qui est en métropole. Je voulais savoir si elle est obligée d'être là pour faire l'ouverture de la succession, ou elle doit se faire représenter, enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi ? – Quelle est l'option ? – Alors, on a des options, parce que comme ça fait déjà trois ans, que ça dure, et je ne sais pas si elle doit mandater quelqu'un, quelqu'un de la famille, un avocat, je ne sais pas. – Maitre Moreau. – Alors, en fait, vous avez plusieurs solutions dans ce cas-là, où elle fait connaître sa position par l'intermédiaire d'un notaire en métropole qui prendra contact avec le notaire à La Réunion, ou elle mandate quelqu'un à La Réunion pour la représenter, ça peut être un frère ou une sœur, ou alors elle demande au notaire de lui transmettre les actes avant signature, ou elle vient pour signer, donc sa présence n'est pas obligatoire. Il y a toujours des solutions, mais si ça fait trois ans que vous essayez de régler une succession, à mon avis, ce n'est pas du seul fait que madame soit en métropole, c'est qu'il y a d'autres problèmes. Et si vous n'arrivez pas à régler la succession de ce fait-là… – Non, il y avait un problème, excusez-moi de vous interrompre, il y avait un problème, mais ça s'est arrangé. – Donc, vous avez trouvé un accord ? – Et là, normalement, c'est prêt à faire l'ouverture. – Donc, elle peut donner procuration à un notaire, ou du cabinet de l'étude dans laquelle la succession a été ouverte, ou elle peut donner mandat à un des frères et sœurs, ou passer par un notaire en métropole. Voilà. – Dans tous les cas, de toute façon, elle n'est pas obligée d'être là, et même si elle n'est pas là, l'ouverture se fera quand même. – Oui, tout à fait. Voilà. – Voilà, madame. – D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. – Merci, madame. – Merci, merci de votre appel également. Merci beaucoup. – On continue au standard. – Merci, au revoir. – Au revoir, ta bonne soirée, merci. Puis, la bise au chien. On y va, on continue au standard. 0262-566-566, vous avez ce numéro de téléphone. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir, allô ? – Oui, bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – C'est monsieur Monnier à l'appareil. – Bonsoir. – Oui, je téléphone, je ne sais pas si je suis le bon à l'info, parce que je vis à la Bretagne. Et j'ai fait une construction, j'ai travaillé avant, et comme j'ai perdu mon emploi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Et j'ai ma maison qui est insalubre, je ne peux plus avancer dans les travaux. et je n'ai pas de contenu d'eau, je n'ai pas d'électricité. La maison, elle n'est pas carolée, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a rien. Et ma mère, elle m'a coupé l'eau et l'électricité. Et je ne sais pas, oui, il faut m'orienter, ou comment on fait, parce que là... – Alors, oui, maître Barraud disait en effet, quelle est la question en fait réellement, parce que là on voit qu'il y a un cas quand même, mais alors quelle est la question, c'est par rapport à... – Savoir où vous pouvez trouver de l'aide, c'est ça ? – Oui, oui, au niveau des aides, oui, au niveau des aides, parce que... – Il faut que vous alliez déjà, monsieur, il faut que vous alliez déjà à la mairie, déjà voir éventuellement tous les services sociaux, aussi bien les assistantes sociales, pour essayer de voir s'il n'y a pas des aides pour améliorer votre habitation. et il faut évidemment essayer de voir si déjà on peut vous trouver une solution de relogement, parce que vraisemblablement, vous ne pouvez pas rester dans ce logement, en tout cas actuellement. – En fait, je suis... – Oui ? – Oui ? Allez-y, monsieur, on vous écoute. – Oui, non, comme j'entends mal, parce que c'est un téléphone quand même assez bas de gamme. – Mais nous, on vous entend très bien. – J'ai essayé de téléphoner Mme Vittry ou Mme Valancourt, oui. – Oui, alors je ne sais pas qui sont ces dames, mais je pense qu'il faut que vous alliez effectivement voir le CCAS, la mairie, tous les services sociaux qui sont à votre disposition pour vous aider, pour d'une part vous reloger, vous aider éventuellement s'il y a la possibilité de mettre en place des aides pour aménager, améliorer votre habitation, en tout cas faire les travaux. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais c'est sûr que si personne ne connaît votre situation, personne ne va se déplacer. Il faut que vous, vous alliez chercher l'aide et l'information à la source. – Est-ce que vous avez déjà été faire un petit tour, justement, dans les services sociaux ? Et une autre question, vous avez un emploi également ? – Non, je suis assédique et je fais un petit peu d'étérim qui est à droite et à gauche. – Et vous avez été voir des services sociaux ? – J'ai vu le parc réunion, mais comme je n'ai pas de grosses ressources, monothé me demande 30 euros pour, comment vous dire ça, l'âme de taille ériale, parce qu'on a eu une séparation de biens par rapport à les parents et j'avance là-dessus, quoi. – Oui, ça engendre beaucoup d'histoires en plus à côté. – Voilà, mais en fait, il faut se dire que je n'ai pas d'eau et je n'ai pas d'électricité, quoi. – Monsieur, je pense que vous avez deux choses à faire. Alors apparemment, il y a un petit problème de droit. Allez à la maison de justice à côté de chez vous pour avoir une consultation d'avocat avec votre dossier, comme ça, on pourra vous donner des conseils un peu plus éclairés. Et la deuxième chose, allez au CCAS qui fera éventuellement votre dossier d'amélioration de logement et va vous aider pour faire les démarches pour avoir un nouveau logement dans la tente que vous puissiez habiter là où vous habitez actuellement. C'est possible. – Oui, parce que j'ai quelques lapins, quelques poulets et j'ai mon toutou. Je suis obligé à attendre que la pluie tombe pour donner un petit peu d'eau, quoi, parce que c'est difficile, ce n'est pas possible. – Oui, monsieur, vraiment… – Tous sont en train de mourir. Il faudrait faire un petit toit là pour être un imponnéro. Allez, s'il vous plaît. – Écoutez, monsieur, franchement, c'est… – Oui, c'est poignant et à la fois bouleversant. Et c'est vrai que pour pouvoir, disons, vous donner ce coup de main qu'on essaie de faire à la télévision, c'est en effet d'aller voir, comme vous disiez Maître Etev et Maître Waro, d'aller voir en effet les services qu'ils vous ont dit pour vraiment essayer d'aller mieux. Et n'hésitez pas à nous rappeler, monsieur, pour savoir si ça peut bouger ou pas. – Je peux laisser mon numéro de téléphone ? – Comment ? – Je peux laisser mon numéro de téléphone ? – Non, au standard, ils l'ont. – Ok, mais c'est possible, il y a quelqu'un qui peut me rappeler, c'est possible. – Pas de problème, monsieur. On vous rappellera à ce moment-là dans deux, trois semaines. – Je suis dans l'attente, je suis bloqué, je ne sais pas, je ne sais pas. – Oui, c'est clair que là, on veut aussi avoir une aide assez rapide. Bon, allez voir les services. Monsieur, franchement, hormis en effet, vraiment avec beaucoup de compassion, comprendre ce que vous vivez à l'heure actuelle, je ne pourrais rien faire ce soir de plus, hormis les conseils donnés par Métro-Auro et Métré-Tève. Voilà, monsieur. – Ok, mais même les vêtres et tout, si tu veux m'aider plus en approfondissement, c'est mieux. – D'accord. Mais écoutez, on va quand même garder votre téléphone et puis on va vous rappeler dans deux, trois semaines, monsieur. Ça marche ? – D'accord, ok, oui. – Très bonne soirée, monsieur, bon courage. – Très bien, merci, merci. – Merci, monsieur. – Bon courage. – On continue au standard 0262 566 566. Bonsoir, on vous écoute. – Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir, tout le monde sur le plateau. – Oui, oh, dites-donc, vous êtes dans un hall de gare. – Pardon ? – Vous êtes dans un hall. – Non, je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. – Oui, bah écoutez, on y va, on va vous le donner. – Bonsoir. – On vous écoute, allons-y. – Allons-y. Allons-y. Eh bien, voilà, niveau déconnette, quelqu'un en train d'un terrain. – Il y a un 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 terrain de 5 huitiers. – Les géomètres, les vinyles, les partagés, toutes les honderdes, les particules notaires, toutes les honderdes, hein, sans problème. Mais il y a 4 huitiers, il y a 4, 5 huitiers, il y a 4 finis payés, j'ai l'arc sous le bien. Et il y en a un seul qui paye à terme, je ne sais pas lui, je m'en s'amuser, bon, il faut comprendre, il paye à terme. Et le notaire, il dit que tout ça qui a fini payé, il faut que le dernier, il a fini payé tout. Pour avoir l'arc. Pour avoir l'arc. Est-ce que c'est la loi républicaine ou bien c'est la loi du notaire ? – Bon. Avec une question assez évasive comme celle-ci, mais bien ciblée. – Ne vous battez pas pour répondre. – Non, non, il applique la même loi, que c'est la républicaine et celle du notaire. – C'est la même, monsieur, c'est la même. – Merci, monsieur, au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir, on continue au standard sur 262-566-566. Allô, on vous écoute, bonsoir. – Allô, bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir. – Je vous ai prévu une question à trouver à propos de la journal. – Excusez-moi, on n'a pas bien compris. – Je vous ai posé une question à propos d'un bornage. – Oui, à propos d'un bornage. On vous écoute. – Voilà, bon, je suis en procès avec mon voisin et je ne comprends pas comment le géomètre qui a été dévié par le tribunal, il ne tient pas compte de procéder à bas de bornage. Il prend sa décision, comme il voit les choses. – Hyper ok, ça. C'est quoi que vous avez derrière ? Excusez-nous, monsieur, parce qu'en fait, on est en votre question, mais on dirait qu'elle est légèrement couverte par des crises. C'est quoi comme petit oiseau ? C'est un merle ? C'est quoi ? – Ah, c'est un perroquet. – Ah, c'est un perroquet. Oui, alors on continue à la question du bornage. – C'est quoi la question ? – Est-ce que le géomètre, expert nommé par le tribunal, doit tenir compte d'un procès verbal de bornage amiable, c'est ça ? – Oui. – Bien sûr, oui, oui. Si c'est vraiment un procès verbal de bornage amiable signé entre les parties, bien sûr, il ne peut pas le mettre de côté. – Mais là, c'est ce que j'ai fait à sa décision, mais il n'a pas tenu compte du procès verbal. – Monsieur, vous devez avoir un avocat. – Ben oui. – Vous allez voir votre avocat et vous dites à l'avocat de contester d'abord le fait qu'il y ait un bornage judiciaire alors qu'il y a un bornage amiable. Normalement, quand il y a un bornage amiable, le bornage judiciaire n'est plus possible. Et alors, est-ce que ça a été un bornage amiable qui est contestable ? Je ne sais pas. Mais voyez votre avocat pour qu'il soulève le problème devant le tribunal. – D'accord, parce que ça doit passer au mois de novembre. – Ben voilà, il faudra aller voir votre avocat, lui emmener le bornage amiable et lui dire qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas contester le bornage qui avait déjà été accepté. – Ben oui, parce que mon voisin lui l'a mis un piquet de fer derrière et lui basse sur le piquet de fer et c'est du moment… – Non, mais ce n'est pas le piquet de fer qui va compter, là. C'est les points qui ont été mis lors du bornage amiable. Voilà. – Voilà, monsieur. – Merci. – Merci à vous. – Merci et bonsoir à un coco. Bon, alors on continue. au standard, bonsoir. – Bonsoir, monsieur et dame. – Bonsoir, madame. – C'est pour un conseillement, s'il vous plaît. – Oui. – Mais vous voudriez, Nicolas Crayol, moi, hein ? – Oui. – Bon, mais vous voudriez savoir si, par exemple, on veut prendre un avocat, on a des documents à mettre dans la main d'un avocat, mais vous voudriez savoir si pour l'avocat, on le paie avant, pendant ou après le travail ? – Avant. – Avant, avant, avant. – Donc il commence ce travail. – Hein ? – Quand il commence son travail, vous devez le payer. – D'accord. – Voilà. Après, vous pouvez vous arranger avec l'avocat pour payer un peu avant, un peu pendant, mais pas après. – D'accord. – D'accord. Bon, une petite question, s'il vous plaît. – Oui. – Je voudriez savoir aussi, par exemple, si on a un terrain, je viens de découvrir, hein ? – Hum-hum. – Bon, le terrain, un terrain agricole, en fait, et quelqu'un, la montre des petites cases dessus, il habite dessus. Et je voudrais savoir s'il est obligé, et il faut absolument avoir l'autorisation d'exploiter pour savoir s'il a le droit d'exploiter dessus, en fait. – Alors ? – De construire des maisons ? – Non, d'exploiter le terrain. – Pour faire les petites maisons ? – Non, parce que lui, il a monté des maisons dessus. – Ah oui, voilà. – Et c'est un terrain d'agricole, donc je voudrais savoir… – Ah, s'il avait l'autorisation de monter des maisons ou pas ? – Non, non, ben, c'est-à-dire que lui, il a déjà monté des maisons dessus. – Oui. – Mais c'est un terrain agricole. – Oui, c'est un terrain agricole. – Mais le terrain est à qui, madame ? – Le terrain, par exemple, est à nous, mais la personne a monté… Enfin, « t'as nous », mais il dit le mot comme ça parce que nous l'avons découvert il n'y a pas longtemps, et la personne s'est loulée dessus depuis que notre papa l'est décédé, en fait. – Et ça fait combien de temps que notre papa l'est décédé ? – Ben, cette année, 30 ans, mais quoi, cette année. – Ah. – Ah, oui. – Oui, madame l'avocat, mais il me voudrait savoir s'il faut avoir absolument un papier de l'autorisation d'exploiter. – Je ne vois pas le rapport, madame. – Mais ce n'est pas vous qui l'avez de toute façon ? – L'autorisation d'exploiter, c'est pour celui qui est agriculteur et qui demande à exploiter le terrain. Ça n'a rien à voir avec vos droits. – Oui, mais il n'est pas… du machin pas sur le terrain, lui, en fait. – Oui, mais lui, apparemment, il est installé là, ce qu'on appelle peut-être, parce que s'il est là depuis 30 ans, ça va poser des problèmes. – Oui. – Mais il est peut-être là sans droit ni titre, donc… – Ben, justement, c'est que lui n'a pas l'autorisation de personne. – Oui, madame, mais vous la laissez-elle là depuis 30 ans ? – Non, c'est que nous, nous voulons découvrir le terrain. – Ah, ben oui, mais… – Il n'y a pas longtemps. – Oui, mais votre papa la laissez-elle quand même ? – Non, il n'y a pas l'autorisation de papa non plus, parce que le papa n'a jamais dit à nous que nous n'allons. – Oui, mais peut-être que lui, de bonne foi, il est sur ce terrain sans savoir que ce terrain appartenait à un tiers. – Non, ben lui, en fait, d'après les connaissances, lui a dit que le terrain n'est pas à lui parce que lui a parti faire voir la mairie et il a dit à lui que ce terrain appartient à monsieur Entel, épouse madame Entel avec 8 enfants. – Ben, c'est pour ça qu'il faut aller voir un avocat lui qui fait pour essayer de faire une revendication de propriété, madame. – D'accord. – Et éventuellement, faire attester ces gens-là à qui ce monsieur a dit qu'il savait très bien qu'il n'était pas sur son terrain, au moins pour avoir quelques éléments, mais c'est sûr que ce n'est pas gagné d'avance. – D'accord. – Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle puisque ça semble vous poser problème effectivement de payer… – Un avocat, oui. – Si. – Et l'aide juridictionnelle, ça se fait comment ? À la mairie ? – Ah non, 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 au tribunal. – Au tribunal ? – Au tribunal. – Il y en a une à… Alors, on avait longtemps parlé, il y en a une à Saint-Pierre et également aussi à Saint-Denis. – Voilà, il y a un bureau d'aide juridictionnelle dans chaque TGI. – D'accord, très bien. – D'accord, il faut aller là-bas alors ? – Oui. – Au tribunal ? – Oui. – Merci beaucoup, je vous remercie, bonne soirée. – Il n'y a pas de problème, merci. – Au revoir. – Au revoir. On peut également, 30 ans après, quand même, dire que… – Ça va être rude. – Si elle a appris ça il y a quelques mois… – Ça va être très rude, il va falloir batailler rude. – Donc, madame, allez absolument voir un avocat, on vous le conseille. – Et vite. – Et vite, et très vite. – Et vite, oui. – Et très vite, voilà. Écoutez, on continue au standard. Allô, bonsoir, on vous écoute. – Allô, oui, bonsoir, madame, monsieur, bonsoir. – Bonsoir. – Oui, voilà, ma question, j'ai une petite question à poser. – Oui. – Voilà, mon papa, il a dans le terrain, et tous les frères, la bâtissent n'importe comment dessus, et fait que maintenant, ils se mettent juste pour la voiture, et si bon, là, ils se mettent 3,50 mètres. Et les autres frères, les plus vieux que moi, la bâtissent n'importe comment dessus le terrain, fait que maintenant, la petite voiture qui rentre, et toutes les autres n'ont accès pour camions, et sur mon lac-là, dans la moine, un chemin de 3,50 mètres, il faut que, il faut que je sois amicace de clôture pour réparer, et la maison aussi. Alors, c'est à l'autre de casser ou bien c'est à moi de casser tout ça ? – Monsieur, c'est vous qui bénéficiez d'un chemin de 3,50 mètres ? – Sur le lac, c'est précisé, 3,50 mètres de semaine. – Mais vous, vous bénéficiez de ce chemin-là ? – Vous bénéficiez du chemin, d'un chemin, d'un droit de passage de 3,50 mètres ? – Oui, 3,50 mètres, – Et ce n'est pas respecté par vos frères et sœurs, c'est ça ? – Actuellement, je parle de 3,50 mètres. – Oui, et ce n'est pas respecté par vos frères et sœurs qui ont empiété sur le chemin, c'est ça ? – Oui, – Monsieur ? – Oui, allô, oui ? – Oui, – C'est ça ? – J'ai un petit chemin sur mon lac, oui. – Monsieur, voilà, sur votre acte, il y a un chemin de 3,50 mètres, mais dans la réalité, – Mais là, au moment, je roule sur un chemin même pas de mètres. – Écoutez-moi, si on parle en même temps, ce sera compliqué. Donc, sur votre acte, il y a 3,50 mètres, et dans la réalité, vos frères et sœurs ont empiété sur votre chemin et il ne reste plus 3,50 mètres, c'est ça ? – Oui, c'est ça. – Vous octroyez sur un acte, si ce n'est pas respecté, il faudra aller au tribunal, faire d'abord constater par huissier que la largeur n'est pas respectée par rapport à votre acte, première étape, et deuxième étape, aller au tribunal pour demander à ceux qui n'ont pas respecté votre chemin de remettre leur clôture un petit peu plus loin. Comme ça, vous pourrez utiliser vos 3,50 mètres. – Voilà. – D'accord. – Voilà. – Oui. – C'est bon, vous avez pris note, monsieur ? – Oui, 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 d'accord. – Très bien. – Merci beaucoup. – Ça remet, c'est à vous. – Merci, très bonne soirée. – Merci. – Au revoir. – Le standard, toujours actif au 0262 566 566 et également en simultané sur Créole FM, vous êtes en direct de Télé Créole. Bonsoir, on vous écoute, allô ? – Allô ? – Allô ? – Allô, oui ? – Oui, bonsoir. – Bonsoir. – On vous écoute. – Allô, oui, bonsoir ? – Oui, bonsoir. Vous pouvez éteindre la télévision, s'il vous plaît ? – Oui, allô ? – Allô, bonsoir. – Allô ? – Oui, on vous écoute. – Voilà, justement, j'ai une petite question, s'il vous plaît. – Oui. – J'ai un compte-rendu avec le tribunal en concernant l'accord des enfants, mais ça fait déjà un bon moment que je n'ai plus les enfants en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 jours s'il vous plaît, il faut déposer une faite, mais maintenant, c'est à dire que M. le Préole, vous rappelez des enfants que la maman ne veut plus donner les enfants. comment ça se passe ? – Ah. M. le Véleur ? – Oui. Vous avez porté plainte pour non-représentation d'enfants. – Non, non, mais c'est à dire qu'elle ne veut pas être devant les enfants en ce moment. – Oui, effectivement, la seule chose à faire, c'est d'aller porter plainte pour non-représentation d'enfants auprès de la gendarmerie, puisque c'est un délit de ne pas donner les enfants à l'autre parent lorsqu'il y a un jugement qui le prévoit. Et la sanction, c'est qu'elle soit convoquée par les gendarmes. Alors, soit ça se grègle à l'amiable et elle arrive à entendre raison et ensuite, donc, à vous laisser voir les enfants, ou alors, si ça n'aboutit pas, c'est un délit, donc elle passera devant le tribunal correctionnel. – Parce que vous avez déjà déposé une plate, c'est-à-dire que moi, le week-end, elle a déjà déposé une plate. Et là, ce week-end, ce week-end, j'ai les enfants. – Vous les avez eues ? – Oui. – Si là, elle ne veut pas donner les enfants ce week-end, comment ça va se passer ? – Il faut à nouveau porter plainte. À nouveau porter plainte et si jamais, au niveau de la plainte, ça ne va pas plus loin, parce que c'est malheureusement souvent, ça ne va pas plus loin, écrire carrément au procureur de la République en joignant les plaintes que vous avez déposées en disant qu'il y a un souci, que la maire ne veut pas vous laisser exercer votre droit de visite et d'hébergement. – Il faut toujours porter plainte, alors ? – Toujours porter plainte. – D'accord, madame. Merci beaucoup. – De rien. – Merci. – De rien. – Toujours porter plainte ? Toujours dans les cas comme celui-ci ? – Oui, ça, c'est mal. – D'accord. – Alors après, si vraiment il y a des difficultés et des blocages de la part de l'autre parent, ces plaintes vont servir pour demander éventuellement après au juge aux affaires familiales de vous accorder d'autres droits et éventuellement de transférer la garde des enfants chez le parent qui est lésé. – D'accord. – Parce que l'autre parent ne le respecte pas. – Donc c'est un constat, en fait, le fait de porter plainte, c'est un constat que… – Non, c'est plus qu'un constat. – C'est plus qu'un constat. – C'est un délit qui devrait normalement aboutir à une convocation au tribunal, mais ça vous sert également à démontrer que l'autre parent ne vous respecte pas dans vos droits. Et si ce parent n'arrive pas à donner sa place à l'autre parent, eh bien, à un moment donné, le juge aux affaires familiales qui pourra être saisi à nouveau pourra constater que le parent ne respecte pas les enfants et l'autre parent et transférer la garde vers le parent qui est lésé dans cette histoire parce que… parce qu'il y a des difficultés pour que ces droits soient préservés. – D'accord. Très bien. Merci beaucoup. – C'est très utile. – Oui, c'est très utile. – Portez plainte. – Allô ? – Oui. Bonsoir, on vous écoute. – Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, les vagues de d'un qui est le plateau. – Bonsoir. – Oui, j'ai… enfin, les parents de ma femme ont un terrain. Un monsieur pour le voisin à côté, lui a fait des maisons et lui a pris la bonne, si vous voulez dire, du terrain, ont lu les parents de ma femme pour faire le chemin à la rentrée de ses maisons. – Hum-hum. – Oui. – C'est le terrain de les parents de ma femme. Et maintenant, il a vendu les maisons, les deux maisons, et les gens, ils passent toujours sur le terrain de les parents de ma femme. Et le monsieur a parti chez le notaire, lui, il a pris le lac de les parents de ma femme et il est venu à chez nous en disant que, ben voilà, le terrain, elle est à lui, c'est prêt à personne et puis l'accès au nom de les parents en disant qu'il n'y a pas – Alors, – Maître Éteve, Maître Waron, oui, parce que c'est vrai que des fois, alors ce que je vous explique quand même, c'est que des fois, le fait d'expliquer des fois quelques histoires, comme elles sont faites quand même par simonie, c'est pas évident de regrouper le tout. Donc on va refaire un récap. – On va essayer de comprendre. – Voilà. – Donc vos beaux-parents ont un terrain, d'accord, ils ont des voisins qui ont construit deux maisons, c'est ça ? – Oui, deux maisons. – D'accord. – Le propriétaire qui bronnait les parents de ma femme, lui, il a vendu les deux maisons, il a vendu le terrain, lui. Et lui, il a donné, il a dit les gens à côté pour rien, vous entendez ? – Non, attendez, attendez, vous allez trop vite, je saisis pas. Le propriétaire, les voisins des beaux-parents de votre femme, ils ont vendu les maisons, c'est ça ? – Ils ont vendu le terrain, oui, les maisons, oui. – D'accord. Et vous dites que les nouveaux propriétaires, pour accéder dans les maisons, ils passent par le terrain de vos beaux-parents ? – Voilà. – D'accord. Est-ce qu'il y a une servitude de passage ? – Non, c'est bon, monsieur, il arrive à s'en mettre et nous lui recommence à s'en mettre et après c'est le terrain des beaux-parents. – C'est simple, vos beaux-parents leur font un courrier en disant merci de ne plus passer par ma parcelle pour accéder à votre parcelle parce que vous n'avez pas de servitude de passage sur ma parcelle et puis ils peuvent leur laisser même un délai et leur dire qu'ils vont mettre une clôture pour fermer leur parcelle. – Oui, parce que le propriétaire qui avait le terrain qui nous bournait à les parents de ma femme depuis longtemps, si vous voulez bien, lui, quand il a revendu les maisons, lui n'a pas fait d'entrée sur son terrain. – Ah ben ça, c'est son problème, ça monsieur. – Ah bon ? – Ça, c'est son problème et le problème des acheteurs. Eux, ils achètent la maison, ils se débrouillent après s'ils n'ont pas vérifié avec le vendeur qu'il n'y avait pas d'accès. Vous, vous ne leur devez pas de servitude de passage. Vous fermez votre terrain, vous les prévenez parce que c'est la courtoisie et puis c'est quand même les voisins que vous allez garder quand même un bout de temps. Donc vous les prévenez par un courrier courtois en leur disant écoutez, je constate que depuis que vous avez acquis la propriété, vous passez sur mon terrain or vous ne bénéficiez d'aucune servitude sur ma parcelle. Sachez que d'ici 15 juillet, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas le délai que vous seriez prêts à leur accorder. Je vais clore ma parcelle par une clôture. Vous mettez votre clôture en place et eux, ils se débrouilleront pour trouver un accès à leur maison. Oui, ils achètent un hélicoptère. Comme ça, ils... Il doit forcément y avoir un autre accès. Là, c'est peut-être l'accès le plus simple. Non, non, mais ils ont clôturé carré pour carré et puis ils ont passé chez nous. Oui, non, mais après, une clôture, ça s'enlève pourquoi l'accès de les beaux-parents ? Mes beaux-parents, ils sont avec eux. L'accès de vos parents ? Non, mais ça doit être une copie qu'ils ont dû aller chercher aux hypothèques ou je ne sais pas. Ben oui, mais... Et comment vous savez que l'accès de vos parents est chez vos voisins ? Il est venu chez moi, si vous voulez bien, à voir ma femme et en montant l'accès du terrain. Il peut avoir une copie. Ça, c'est soumis à la publicité foncière, aux hypothèques. Il suffit d'aller demander une copie. On paye une petite somme aux hypothèques et on peut récupérer la copie de tous les actes de propriété. D'accord. De toute façon, moi, je vais voir le notaire. Alors, s'il est venu avec... Alors, moi, ce qui m'inquiète, monsieur, c'est que s'il est venu avec la copie de votre acte, c'est peut-être qu'il y a une convention, enfin, une servitude conventionnelle dans l'acte, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une servitude qui est prévue. Non, 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 il n'y a pas de servitude, même là, enfin, mais on revient sur une autre question, la communauté, pareil, il est fait un chemin chez nous et puis, ben voilà, sans demander, sans rien et ça prend le même terrain. Oui, mais il est venu avec l'acte pour vous dire quoi ? J'ai l'acte. Il voulait dire que le terrain, c'est à lui, voilà, et puis, ben non, le notaire, il a dit déjà à nous que le terrain, c'est à mes beaux-parents. Mes beaux-parents ? Ils ont leur acte de propriété, vos beaux-parents ? Comment ? Ils ont leur acte de propriété, vos beaux-parents ? Oui, ben c'est tout, il n'y a pas de difficulté. S'il y a un problème, par contre, de limite de propriété, il faudra aller voir un géomètre expert pour faire un bornage. Non, ben le géomètre est déjà venu tout, lui, hein ? Oui, mais le géomètre est venu pour vous, est-ce qu'eux, à côté, ils ont signé ? Ben non, parce que le monsieur, dans ce temps-là, lui, il faisait un petit peu n'importe quoi, lui. Ben oui, mais c'est ça, monsieur, c'est que si vous n'avez pas un bornage amiable signé par tous les voisins pour reconnaître vos limites, il n'est pas valable. Non, les voisins, ils connaissent, les voisins, ils signent, les voisins, ils connaissent. Les nouveaux acheteurs, ils ont été pourriens là-dedans, moi, par contre, moi. Non, mais même les nouveaux acheteurs, les nouveaux acheteurs, le bornage, il faut qu'ils signent pour reconnaître la limite, sauf si le propriétaire d'avant qui l'aura vendu avait déjà signé. À ce moment-là, c'est valable. Non, il a fait un peu ça sous marre, lui, on dirait. D'accord. Voilà. Bon, ben là, je crois qu'il faut éclaircir ou alors faire sortir le sous marre. Allez voir votre notaire, effectivement, pour écrire un certain nombre de choses. Sinon, une consultation chez un avocat, c'est très bien aussi. avec les documents. Voilà, monsieur. Voilà. C'était Maître et Thèves. Bonsoir. Oui, alors, surtout, surtout quand même, très très important, pour chaque lettre envoyée pour une affaire bien précise comme celle-ci ou autre, c'est toujours avec... En lettres commandées. En lettres commandées avec accusé de réception. Et garder la copie de l'envoi. Oui. Et garder la copie de l'envoi. Il nous en met une enveloppe, mais on ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est un peu embêtant. On en a besoin. Donc, il faut avoir le double de ce qu'on a mis dans l'enveloppe. Et est-ce que des fois, on doit mettre également le numéro qu'il y a sur le commandé ? c'est pas très grave. Ça, c'est pas... C'est pas très grave ? Non. Mais bon, c'est important quand même de faire la copie. Ah oui. C'est essentiel. C'est essentiel. ça n'aura plus rien. Très bien. Bon, écoutez, c'est une très bonne chose à savoir. On remet, on remartèle, on continue au standard. Bonsoir. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Oui, voilà, je voulais vous poser une question parce que j'ai eu un papier d'un papier comme quoi j'ai plus de points sur mon PMI. Oui. Et il y a toutes les contraventions que j'ai eues, mais il y a une contravention depuis 2000, ça date depuis 2009. 2009, 2011, 2012 et 2013. Et que en 2013, en octobre 2013, j'avais fait un rattrapage de points que normalement on peut rattraper quatre points. Quatre points, c'est ça. Et maintenant, moi, comme il y a le PMI, de toute façon, mon travail, il faut absolument que j'ai le PMI. Alors, je voulais voir comment on peut faire, quoi. Ben, si malheureusement il n'y a plus de points, alors il faudrait peut-être aller voir avec la préfecture pour voir s'ils ont bien tenu compte de votre stage, du stage que vous avez fait, de rattrapage des points, parce qu'il peut y avoir une erreur à ce niveau-là, donc vous avez gardé le document, il faut l'emmener à la préfecture pour voir s'ils ont tenu compte, puis aussi, il faut jouer sur le fait aussi que vous récupérez aussi des points tous les ans, donc là, il faut aller peut-être sur place, faire le point avec eux pour voir combien de points il nous reste. Est-ce que c'est possible le PV qui a, depuis 2009, là, en ce moment, il tire trois points dessus ? Est-ce qu'il y a une prescription, c'est ça que vous voulez dire ? Est-ce que depuis 2009 à 2015 ? Oui, mais alors, il faudrait juste vérifier, parce que peut-être qu'ils ont essayé de vous envoyer ou qu'ils vous ont envoyé un courrier en 2009, est-ce que vous avez changé d'adresse ? Parce que peut-être que le courrier a été envoyé et qu'eux considèrent qu'effectivement, la contravention, à partir du moment où il y a eu un acte de poursuite, ils vous ont envoyé quelque chose dans le délai, ça interrompt la prescription. Donc il faut voir s'il y a eu un acte quelconque et s'il y a eu un acte, malheureusement, alors la prescription, elle recommence à courir, parce que la prescription de la peine, ce n'est pas la même chose que la prescription de la contravention. Donc la prescription de la contravention, c'est pendant 3 ans. La peine, c'est pendant 1 an. Donc là, il faudra voir avec eux. D'accord. Monsieur, Monsieur. Aussi, avant, j'avais eu des contraventions avec un véhicule de l'entreprise, mais au début, normalement, quand on gagne une contravention sur un véhicule de l'entreprise, on paye le PV, mais normalement, ils n'enlevaient pas les points. Ça dépend de l'entreprise. L'entreprise, voilà, l'entreprise peut dire qu'il était au volant, puisqu'on allait censer savoir qu'il est au volant des véhicules d'entreprise. Par contre, elle n'est pas obligée, en effet, de donner le... De signaler. Si, elle est obligée ? Non, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de le signaler. On est bien d'accord. Elle n'est pas obligée de le signaler. Monsieur, juste une petite question, s'il vous plaît. Quand vous avez fait vos 4 points, c'est quand ? Les 4 points, c'était en octobre 2013. Ah, monsieur, il faut en faire d'autres. C'est tous les ans. Ah oui, écoutez, là, allez voir, en effet, à la préfecture, là, monsieur. Et vous avez payé les contraventions, tout ça ? Oui, oui, oui. De toute façon, les contraventions que j'ai eues avec le taux de l'entreprise, étaient prélevées sur mon salaire, c'était payé, je pense, avec l'entreprise. Mais maintenant, voilà, je retrouve avec quand même le BV, avec le véhicule de l'entreprise, que normalement, elle ne devait pas enlever les points et ça fait quand même 6 points. Non, ça n'a rien à voir. Maître Warau, vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, monsieur, en fait, votre entreprise, comme l'a dit Maître Leveneur, elle peut tout à fait dire quand elle reçoit le PV que c'était monsieur un tel qui conduisait le véhicule. Dans ce cas-là, on peut vous enlever les points. Par contre, vous enlevez le montant du PV sur votre salaire. Ça, ils ne peuvent pas le faire. D'accord. Voilà. Les points peuvent vous être enlevés à partir du moment où l'entreprise indique que c'était monsieur un tel qui conduisait le véhicule ce jour-là. D'ailleurs, la loi va changer parce que justement, comme les entreprises couvrent souvent leurs chauffeurs, là, avec la nouvelle loi qui se dessine, là, normalement, ça ne va plus être possible. Très bien, il y aura plus de chômage encore. C'est très, très bien. Bravo. Merci. Maintenant, oui, maintenant, si là, je n'ai plus de PMI, comment je fais pour travailler ou comment je fais, moi ? Il faut repasser. Alors ça, c'est... Mais il y a des avocats, des fois, enfin, j'ai oublié dire comme ça que la loi était faite aussi d'une certaine façon. Il y a quelques avocats qui ont quand même su jouer et faire également leur fonds de commerce avec ça. parce qu'il peut y avoir des vices de procédure, des vices de forme qui font qu'on peut annuler tel ou tel retrait de point. Mais ça devient de moins en moins évident parce qu'évidemment, comme il y a des avocats qui ont trouvé des petites failles, derrière, la machine administrative s'améliore de telle manière à ce qu'il n'y ait pas la difficulté. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. – Ça dépend après des délits. – Oui, c'est ça. Et puis après, il y a des choses, des fois, des erreurs monumentales qui sont évidentes et puis qui vont faire annuler toute la procédure. Et il y a des fois, je vous dis, les choses sont tellement bien faites que c'est imparable. – Monsieur, ce n'est pas vous qui avez été pris sur la route des Tamarins à 206 km heure ? – Non. – Bon, alors ça va déjà. Mais par contre, monsieur Blagapart, c'est vrai que là, si on vous a envoyé qu'il n'y avait plus de points sur votre permis, là, il va vite falloir faire un tour – À l'auto-école. – Oui, aussi, oui. – Et passer à la préfecture avant quand même. Mais là, c'est chaud. Et puis alors, c'est vrai que quand on n'a plus son permis de conduire pour aller travailler ou même le permis de conduire qui sert à travailler, là, ça devient… – Heureusement, la réunion, c'est compliqué. Effectivement, on n'a pas de transports en commun qui sont efficients. Donc du coup, c'est compliqué. – Avant, il y avait des permis où on pouvait, quand on n'avait plus de permis, on pouvait quand même de telle heure à telle heure et ça n'existe pas. Il y a eu de l'abus, c'est ça aussi. Et on morfle pour les autres. – Oui, mais c'était un peu aussi… C'était à la discrétion du magistrat. Donc c'était un peu… Voilà, donc maintenant, on a supprimé carrément. – Monsieur, de toute manière, voilà ce qu'on peut vous dire à votre problème. Et hormis ça, je ne sais pas si vous allez récupérer votre permis ou quoi, mais monsieur, quand vous n'avez que trois ou quatre points sur votre permis, faites du stage. Faites du stage. Parce que de toute manière, quoi qu'il advienne, on se dit « oh, je n'ai pas envie de lâcher 250 euros ». Et c'est vrai, ça fait mal. Mais à la fois, ça fait encore plus mal de repasser le permis. Et en plus, si vous avez passé votre code, comme à mon époque, c'était entre guillemets « easy finger in the nose ». Là, c'est « finger in the… » – Pour l'avoir repassé, oui, je le sais. – Vous l'avez repassé. – Ah oui, je l'ai repassé. – Vous pouvez témoigner. – Permis moto, donc il fallait tout refaire. – C'est bien. Mais quelque part, vous avez beaucoup de volonté. et je vous finis ici. Moi, je n'ai pas osé. Moi, je reste en 125. – Je me suis dit aussi quand j'étais à l'auto-école en train de regarder les diapos. – Voilà. Bon, écoutez. – Mais par contre, un conseil, c'est surtout s'il n'a plus de poids, il n'a plus de conduire. – Oui, par contre. – Là, c'est un délit. Là, ce n'est plus les contraventions. Là, c'est un délit. Il n'y a pas un tribunal correctionnel. – Oui, parce qu'il y a un problème sur le chemin où quelqu'un traverse. – Absolument. – C'est très, très mauvais pour vous, monsieur. – Monsieur, agissez et renseignez-vous et à savoir si ça fait mal, on va peut-être vous dire que vous n'avez plus de poids. Mais malheureusement, sachez vraiment ce qu'il en est. Parce que si vous prenez votre véhicule et que vous n'avez plus de poids, vous risquez d'avoir un gros, gros problème parce que l'assurance, elle… – Elle ne joue pas en plus. – Voilà, monsieur. – D'accord. – Désolé, monsieur. – Ok, merci. – Merci, très bonne soirée. – Au revoir. – On continue au standard. Encore dix bonnes minutes d'émission pour vous rendre service. On vous écoute. – Désolé, monsieur. – Ok, merci. – Ah, monsieur, vous êtes avec un forfait, consonne ou voyale. Allô, allô ? – Oui ? – Ah, ben ça y est, on vous entend. – Oui, bonjour. – Ah, bonjour. Vous pouvez juste baisser le son de la télévision, s'il vous plaît ? – Oui. – Merci. – On vous entend. – Ah, il y a un décalage, quand même. Quand on parle là et hop, chez vous, il y a un décalage. On traverse le temps. Ça, c'est extraordinaire. – Oui, c'est bon. – C'est bon. Ah, ben super, merci. On vous écoute, monsieur. – Oui, je vous téléphone. Bonsoir, monsieur et dame. – Bonsoir. – Oui, je vous téléphone. – Ça, ça fait bon. – C'est pour un bien qu'on a reçu notre père à l'étant salé. – On vous entend, monsieur. On vous entend pas du tout, du tout. – C'est un bien qu'on a reçu que notre père à l'étant salé. – Monsieur, monsieur, monsieur. Oui, excusez-moi. – Oui ? – On vous entend pas. On vous entend pas. Et on entend encore l'écho de la télévision. – On entend pas. – Oui, c'est-à-dire. – Oui, on a reçu un bien avec notre père à l'étant salé. – D'accord. – Oui, on va y aller. – Et je voudrais savoir, comme le terrain est passagé après la mort de mon père. – Le terrain, après le décès de votre papa, c'est quoi ? – Il a été partagé après sa mort. – Ah, il a été partagé après le décès, d'accord. – Oui. Et comme il y a 5 héritiers dessus… – Il y a 5 héritiers dessus. – Oui, excusez-moi. – Pour le terrain, on est parti au coup qu'il faut… On a déjà mis la porte en dos. – Ah oui, là, monsieur, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais en fait, le réseau… – D'après ce que dit monsieur, vous avez mis des bornes, c'est ça ? – Oui, on entend bien, ça ? – C'est un peu coupé, coupé, mais d'après ce que je comprends, vous avez donc partagé… Enfin, le partage a eu lieu après le décès de votre papa. Vous êtes 5 héritiers et vous avez partagé la parcelle en 5 et vous avez mis les bornes, c'est ça ? – Oui, oui, c'est ça. – D'accord. Quelle est votre question ? – Oui, on est parti chez le notaire pour occuper les papiers avec lui. Et le notaire nous a dit, Moussala, qu'il faut les 5 héritiers et lui appuyer notre acte ensemble. Est-ce que c'est normal ? – Oui, tout à fait, monsieur. Oui, tout à fait, puisqu'il y a un détachement parcellaire, en fait, c'est-à-dire qu'une grande parcelle, elle est divisée en 5. – Oui. – Et effectivement, il va y avoir un acte de propriété par parcelle, par héritier. Et donc ça, c'est le travail du notaire qui va l'établir. Et effectivement, il y a des honoraires qui sont dus. – Et est-ce que c'est normal que le notaire nous dit que ça va ? Qu'on ne peut pas payer tout fait par tout fait ? – Ah ben ça, c'est à l'appréciation du notaire. C'est à lui de voir s'il vous accorde des facilités de paiement ou pas. – Ah, d'accord. – Voilà. – Essayez de négocier. – Vous pouvez vous poser une autre question, s'il vous plaît. – Écoutez, franchement, je veux bien. Mais alors, rappelez la semaine prochaine, s'il vous plaît, parce que là, votre ligne, elle est vraiment assurée. Et maître Etev a bien mis entre les syllabes. Rappelez-nous la semaine prochaine avec une autre ligne, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'on vous entend très, très mal. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Rappelez-nous la semaine prochaine. On continue. Merci, maître Etev. On continue, standard. Bonsoir. Allô, on vous écoute. – Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdames. – Oui, bonsoir. – Voilà, je vous appelle là. Je suis passée devant le juge aux affaires familiales. Et j'ai une garde alternée. Et je voudrais savoir, le père a fait demande un passeport pour mon enfant. Est-ce que j'ai le droit de signer le passeport ? – Alors, madame, c'est-à-dire, en fait, quand vous allez faire une demande de passeport, – Oui. – le papa, il a l'autorité parentale. – Oui. – Mais en général, la préfecture demande la signature des deux parents. – Oui. – Mais oui, vous pouvez signer, bien sûr. – Est-ce que je suis dans l'obligation ? – Ben, vous n'êtes pas dans l'obligation, mais pourquoi vous ne signeriez pas ? – Le père, il a le droit de partir avec son enfant, voyager ? – Oui. – Voilà, il a le droit, oui. – Et puis, j'aimerais savoir aussi si je peux signer, comment, pour quitter le département ? – Quand il part en voyage, on a l'autorisation de sortie du territoire. – Ah. – Eh bien, ça, non, ça, il faut la demander au juge. – Oui. – C'est le juge qui peut l'accorder. – Oui, d'accord. – Mais il faut avoir des motifs valables. Il est étranger, votre père ? – Non, 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 il est ici, là, il est à La Réunion. – Mais il est d'origine étrangère ou il est réunionnais ? – Non, 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 il est ici, ici, tous les deux. – Et pourquoi vous avez peur qu'il parte à l'étranger avec votre enfant ? – Ah, ben, je le demande toujours. – Ah, d'accord. – Parce qu'il est prévu de faire un voyage pour aller en vacances. – Ah, mais s'il va en vacances et qu'il revient, ça ne peut être que bien pour l'enfant. – Oui. Non, mais est-ce que je peux signer ? – Oui, il n'y a pas de problème. – D'accord. – Il n'y a pas de problème. – Voilà. – Ben, merci beaucoup. – Ben, il n'y a pas de quoi, madame, il n'y a pas de quoi. Vraiment, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, encore trois minutes, c'est donc la fin de notre émission. On vous invite, bien sûr, à nous rappeler la semaine prochaine. Vous serez en compagnie de Johanna. Pour ma part, ben, écoutez, j'étais vraiment ravi, en effet, d'être quatre à cette table. Donc, trois. Donc, une nouvelle, Maître Leveneur. Bienvenue, encore une fois, je le redis. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à quelques cas, toujours envoyer, en effet, un recommandé avec le double de l'envoi du papier, c'est quand même très, très important. Entre-temps, on va saluer le monsieur, également, qui est à la Bretagne, dans sa maison. Monsieur, surtout, n'hésitez pas à nous rappeler. Enfin, je pense que le téléphone a été pris, mais sinon, on vous rappellera. Ou sinon, n'hésitez pas à nous rappeler. Voilà, eh bien, notre émission se termine. Merci d'avoir été présent. Merci, Maître Leveneur. Merci, Maître Waro. Merci, Maître Eteve. Voilà, ça y est, je me suis fait une synchro avec les caméras. Très bien. Également, à tous les auditeurs de Créole FM et tous les téléspectateurs de Télé Créole, bonne soirée à toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans votre émission Les Experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada